Nous revoilà pour le troisième épisode, entraînement de la semaine numéro 3. Alors cette vidéo va être divisée en deux parties, une première partie entraînement comme d'habitude, où là ça sera un entraînement sur les pectoraux, et une deuxième partie on va partager sur un sujet, est-ce que tu fais vraiment ce que tu as envie de faire de ta vie ? A tout de suite. Salut les gars, il s'agissait donc d'une séance pectorobiceps, mais je vais juste vous partager l'exercice sur les pectoraux parce que j'ai déjà pas mal de choses à dire et qu'il y a déjà pas mal de contenu. Donc juste les pectoraux aujourd'hui. Je commence donc avec du développé incliné à la barre, 4 séries de 6 à 8 répétitions. Franchette de répétition assez courte par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, simplement parce que là l'objectif c'est d'essayer d'augmenter la charte, d'avoir une bonne charte de travail. Donc 4 séries de 6 à 8 répétitions. Pourquoi je commence avec des exercices inclinés ? Simplement parce qu'en fait j'essaie vraiment de mettre l'accent sur la partie supérieure de mes pectoraux et parce que souvent quand j'ai eu des blessures, c'était en faisant du développé couché à la barre, donc j'essaie vraiment de mettre l'accent sur l'exercice incliné. Second exercice, développé incliné aux haltères cette fois-ci. Alors pourquoi je le fais à la barre et ensuite aux haltères ? Simplement parce qu'en fait aux haltères on a une sensation un petit peu différente, on peut aller chercher un petit peu plus d'amplitude. Donc là fourchette de répétition un petit peu plus grande, pour essayer d'avoir un petit peu plus de volume d'entraînement simplement. Donc d'abord de la barre à l'incliné et ensuite des haltères. Je vais donc placer un exercice couché à plat cette fois-ci, pour essayer d'avoir un bon équilibre entre le haut des pectoraux et le bas des pectoraux. Donc cette fois-ci, développé couché aux haltères, parce que comme je vous ai dit à la barre, j'ai déjà eu pas mal de soucis, j'ai déjà eu des blessures. Vraiment à chaque fois que je me suis blessé, c'était en faisant de me développer couché à la barre. Donc comment vous dire que je préfère utiliser les haltères maintenant. Puis même j'ai de meilleures sensations, donc je préfère utiliser les haltères. Quatrième exercice, on a ensuite de l'écarter à la machine. Là encore, fourchette de répétition encore un petit peu plus grande. Pareil, l'objectif c'est d'essayer d'augmenter un petit peu le volume d'entraînement. Quatre séries de 10 à 12 répétitions. Donc les exercices d'écarter sont souvent négligés par les pratiquants pour les pectoraux. Mais je vous assure qu'il est important de le faire, parce qu'en fait, on va vraiment essayer de cibler un petit peu la partie intérieure des pectoraux et se concentrer à fond sur la contraction. Donc n'hésitez vraiment pas à faire des exercices d'écarter. La preuve, moi dans cette séance, je vais en faire deux. Le premier à la machine et le second avec des poulies. Et pareil, on va essayer de se contracter à fond sur la contraction. Donc là, comme c'est le dernier exercice, l'objectif c'est d'aller chercher de la répétition. Donc là, fourchette de répétition encore plus grande. Quatre séries de 15 à 20 répétitions. Et je vous assure que là, vos pectoraux, vous allez les ressentir. Donc n'hésitez vraiment pas à commencer par des fourchettes de répétition relativement basses. Et au fil des exercices, augmentez la fourchette de répétition et baisser un petit peu le temps de récupération. Et vous verrez, c'est ce qu'il y a de mieux à faire en tout cas pour gagner en masse musculaire. Ok les gars, on se retrouve donc pour la deuxième partie. La deuxième partie, on va traiter du sujet. Est-ce que tu fais vraiment ce que tu as envie de faire de ta vie ? Alors les gars, je vais commencer par vous parler d'une anecdote qui s'est passée l'été dernier. Alors j'étais en train de m'entraîner dans un club. Alors moi, ce qu'il faut savoir, si vous le savez déjà, si vous me suivez sur Instagram. Mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que moi, quand je m'entraîne, je me filme à toutes mes séances, quasiment tous mes exercices. Donc j'arrive avec mon trépied, qui est super grand, mon appareil photo, j'arrive avec tout mon matos. Et en fait, ce jour-là, je n'avais plus de batterie dans mon casque. Bon, j'ai quand même décidé de garder mon casque pour pouvoir m'entraîner, pour que les gens ne viennent pas me parler. Oui, je suis hyper associable quand je m'entraîne. Enfin bref, donc je n'avais pas de batterie dans mon casque. J'avais mon casque et en fait, je me filmais comme je le fais exactement d'habitude. Et en fait, du coup, j'entendais ce que les gens disaient. Et en fait, je poussais, je me rappelle, je faisais du décès. Et en fait, il y avait des mecs sur le banc d'à côté. Et en fait, les mecs étaient en train de me critiquer de ouf. En fait, les mecs n'arrêtaient pas de dire, ah là là, c'est devenu n'importe quoi. Les gens comme moi, ils se prennent trop au sérieux. Franchement, les réseaux sociaux, c'est du grand n'importe quoi. Le mec, il arrive avec son matos, il se prend pour qui ? Mais enfin bref, les mecs n'arrêtaient pas de me critiquer. Et vous savez ce que j'ai fait ? Ben, j'ai absolument rien fait. Simplement parce qu'en fait, je m'en bats les couilles. Je m'embrasse complètement de ce que les gens pensent. Et moi, me filmer et faire des vidéos sur Internet et faire de la musculation, ça me plaît. Alors je m'en fiche complètement de ce que les gens pensent. Et vous savez quoi ? Vous devriez en faire autant. Il y a quelque chose qui revient très très souvent dans les salles, quand les gens s'inscrivent, souvent lors des premières séances. Souvent quand c'est des femmes, souvent quand c'est des personnes qui sont très fortes ou des personnes qui sont très maigres. En fait, les gens viennent nous dire à l'accueil, non mais moi j'ai pas envie de faire tel exercice, j'ai pas envie d'aller tel endroit dans la salle, j'ai pas envie de faire telle chose parce que les gens vont me regarder, les gens vont me critiquer. Mais en fait, on s'en fiche vraiment, complètement. Je t'invite à te demander, qu'est-ce qui est le plus important ? Ce que les gens pensent de moi, enfin les critiques que les gens vont avoir, ou ma santé, ou le fait que je fasse du sport, ou le fait que je me dépasse. Quel que soit ce que tu fais dans la vie, les gens vont te critiquer. Alors autant faire ce que t'as envie de faire. Peu importe ce que tu entreprends, fais-le et fais-le à fond. Je suis pas en train de dire que ça marchera tout le temps, c'est pas le cas, c'est clair. Mais des fois ça marchera, des fois ça marchera pas. Mais dans tous les cas, tu auras fait la chose et tu l'auras fait à fond. Le pire dans la vie, c'est d'avoir des regrets. Quel que soit ce que t'as envie de faire, essaie. Moi quand j'étais jeune, j'ai toujours adoré le sport, ça c'est clair. Et à côté en fait, mes parents sont infirmiers, ils bossent dans le médical. Et en fait j'avais un peu envie de reprendre le flambeau. Je me suis dit, allez je vais tenter infirmier. Donc j'ai tenté un bac ST2S. Je me suis vite rendu compte que c'était pas bon moi. J'étais nul, claqué, zéro, nul à chier. Donc en fait je me suis redirigé vers le sport. Mais du coup j'ai absolument aucun regret. Et je suis hyper heureux dans le domaine sportif. Et ça me comble. Donc les gars, quel que soit ce que vous vouliez faire, faites-le, ne pensez pas aux critiques. Essayez, si ça marche, c'est génial. Si ça marche pas, au moins vous n'aurez pas de regrets. J'ai fait une demande à mes abonnés sur Instagram. Je voulais savoir en fait les sujets que eux voulaient que je traite. Et en fait j'ai eu plein plein de retours des sujets hyper intéressants. Donc il y a plein de sujets que je vais traiter dans d'autres vidéos. Donc si tu ne me suis pas encore sur Instagram, il faut absolument que tu le fasses. Sur Instagram, je publie encore plus de contenu, du contenu hyper intéressant, des stories quasiment quotidiennes de mes entraînements. Donc suis-moi sur Instagram. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker la vidéo. N'hésite pas à partager la vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire pour me donner un petit peu ton ressenti. Pour me parler des sujets que tu as envie que je traite dans d'autres vidéos. Et n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ok ? Ça fait beaucoup de n'hésite pas. Enfin bref, merci pour le soutien. Et puis je te dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. A lundi prochain.